Depuis une semaine, Malte a décidé de suspendre l'octroi de ses passeports dorés aux ressortissants russes et biélorusses. Depuis une semaine donc, des oligarques, des corrompus, des hommes dont la fortune est souvent issu d'activités criminelles, ne peuvent plus s'acheter une citoyenneté européenne et la protection qui va avec l'accès à l'espace Schengen et les autres privilèges. Mais tous les autres, immensément riches d'Arabie saoudite, de Chine et d'ailleurs, pourront continuer à investir dans quelques mètres carrés et ainsi devenir Européens, à Malte ou à Chypre, sans jamais véritablement y résider. Il aura fallu une guerre pour que le gouvernement maltais prenne enfin des mesures partielles contre ce système scandaleux qui profite à ses élites. Avons-nous si peu de respect pour la citoyenneté européenne et ce qu'elle incarne comme histoire, comme projet, comme valeur, pour la brader ainsi, et quelles contradictions avec nos grands discours contre le blanchiment d'argent, nos promesses de lutte contre les trafics de toutes sortes et surtout notre refus régulier de donner l'asile aux plus fragiles.